salut bonjour et bienvenue chez mister and mrs grim encore une fois merci ma chérie pour ces petites sorties parce qu'avec le bébé maman ne sort plus donc voilà on n'est pas mercredi on est dimanche le film est sorti mercredi passé on au trouble c'est le titre en français the meg le titre en vo donc je mec c'est l'abréviation de mégalodon c'est un film c'est une adaptation d'un livre qui s'appelle de mégalodon de mégalodon en anglais qu'est ce que je peux dire le projet date de 1997 97 c'était disney au départ qui devait produire le film j'ai pas trop bien compris l'histoire est ce qu'il trouvait pas de réalisateur ou c'est une question de budget après c'est une question de thème parce que les films de requins il y en avait pas trop encore à l'époque après disney a lâché le projet et je crois c'est universal ou qui a repris le truc et depuis 2010 2011 ils se sont dit allez on va faire le film et voilà ils ont fini par se décider réalisé par john turtholbe et en personnage principal jason statam il fallait bien mettre pour un titre un acteur bankable jason statam sinon oui ça parle d'un mégalodon le mégalodon c'est censé être le requin le plus grand qui n'a jamais existé le prédateur marin le plus grand qui n'a jamais existé est ce qu'il a existé ce qu'il existe encore est ce qu'il a disparu ce qu'il n'a pas disparu il ya tellement de trucs on en reparlera après revenons au film le film il dure une heure cinquante quatre j'ai vu une bande annonce la semaine passée il a coûté 150 millions de dollars donc quand même ils ont mille budgets ce qui fait que pour les effets spéciaux la bande annonce elle a l'air intéressante les effets spéciaux sont bien john turtholbe alors john turtholbe pour moi il a trois films j'aime beaucoup j'ai en dvd le premier c'est phénomène avec john travolta j'adore ce film le deuxième c'est instinct avec annibal lecteur anthony hopkins le troisième c'est salmone avec bruce willis pour moi c'est des films que j'ai en dvd que j'aime voir et revoir de temps en temps c'est sinon il a d'autres films qui sont pas trop au top par exemple c'est celui qui a réalisé les deux films benjamin gates avec nicolas cage j'aime bien le premier j'ai été déçu par le deuxième en faisant mes recherches il est en train de travailler sur le troisième opus de benjamin gates avec nicolas cage vu la déception que j'ai eu avec le 2 j'espère que le 3 il sera bien parce que là ressort fait encore sur un succès pour ressortir un film et surtout que nicolas cage qui fait que des films directs ou dvd on verra son grand retour au cinéma parce que depuis snowden il n'a pas été sur grand écran encore voilà sinon rien de spécial sinon revenons à nos requins pour le mégalodon et il faut savoir que pour le mégalodon jusqu'à présent jusqu'à aujourd'hui quoi que vous trouvez sur internet des théories des trucs on n'a trouvé que des dents les seuls fossiles qu'on a trouvé du mégalodon sont les dents donc il était une époque des gens trouvaient des dents mais je crois la plus grosse dont jusqu'à présent trouver elle fait 15 cm sur 13 cm donc c'est assez je mettrai des photos par là et les gens trouver des dents ça a donné des légendes les dragons les monstres les trucs jusqu'au jour vers 1700 quelque chose il ya un naturiste qui a dit non fin de compte ces dents c'est pas des dragons c'est pas des trucs c'est des dents de requins d'où le nom mégalodon qui est composé de deux noms latins méga qui veut dire grand et aux dents qui veut dire ah merde c'est fermé je vais faire le temps et aux dents qui veut dire dont qui donne mégalodon ça veut dire grande dedans voilà d'où vient le nom du mégalodon c'est parce qu'on a trouvé que des dents et on n'a pas trouvé des dents que dans les régions côtières par exemple ici en europe on a trouvé des dents de mégalodon en belgique ceux qui connaissent un peu la carte de l'europe la belgique quand même est loin des côtes mais on a trouvé des dents de mégalodon dans certains sites de fouilles alors le mégalodon par rapport aux donnes on a tellement trouvé vient 1842 ou 43 c'est un naturiste suisse qui s'appelle agazis je mettrai son nom complet qui lui a donné le nom pour l'époque il l'a appelé le carcarodon mégalodon à savoir parce que comme on avait pas de spécimens vivants pas de squelettes entiers vu la forme des dents il a toujours été assimilé au grand requin blanc et comme on connaît assez bien le grand requin blanc il l'a appelé carcarodon mégalodon et il faut savoir que le grand requin blanc en latin s'appelle autodus carcarodon carcarias donc en donnant le carcarodon bien sûr l'autodus ils l'ont donné aussi pour le mégalodon d'ailleurs vous trouverez assez souvent l'expression au mégalodon donc pour autodus parce que l'autodus c'est les autodontidae c'est le taxon c'est l'espèce qui englobe pas mal de c'est pas l'espèce qui englobe c'est le nom qui englobe pas mal d'espèces qu'on appelle les autodontidae donc autodus carcarodon mégalodon au départ ils l'ont appelé carcarodon qui s'écrit charcharodon bien sûr quelques années plus tard à peu près un siècle après il ya un autre naturiste qui s'est dit un non non il est plus proche du requin blanc donc ils ont changé de nom ils l'ont appelé l'autodus carcarias mégalodon comme j'ai dit le requin blanc c'est autodus carcarodon carcarias donc ils l'ont vraiment affilié au requin blanc et bien sûr en l'appelant toujours carcarias mégalodon agazis vu qu'on n'a toujours pas de données pas d'infos on s'est dit on garde quand même ce que agazis a dit et on rajoute des nouveautés vers 2012 vu que quand même la science a évolué l'adn et tous ils sont ils ont changé de nom depuis 2012 il s'appelle autodus mégacillacus mégalodon ce qui enlève toute paternité avec le grand méga requin blanc et bien sûr en sachant qu'on a que des dents le reste reste que des spéculations est ce que et c'est quoi son régime alimentaire c'est quoi son truc ça se base toujours sur ce qu'on sait sur le grand un qu'un blanc où les autres requins parce que on peut pas vraiment juger que sur les dents ni la taille alors j'ai trouvé pour l'époque des recherches où ils arrivent selon certaines formules mathématiques de calculer la taille selon les dents mais qui a été abandonné d'ailleurs de selon cette méthode il devrait faire dans les 15 16 mètres et pourquoi le projet a été abandonné parce que comme on a trouvé que des dents de requins on n'a pas la mâchoire entière d'ailleurs les seules mâchoires qui existent sont des reconstitutions que vous pouvez trouver sur internet et les gens oublient toujours de mettre le logo en dessous reconstitution de mâchoire de mégalodon on n'en a jamais trouvé on a que des dents le meilleur site de fouilles ils ont trouvé 23 dents à peu près côte à côte sinon on n'a jamais rien trouvé de plus donc on peut pas faire un calcul si on n'a pas la mâchoire parce que pour faire le calcul il faut avoir la mâchoire avec la position des dents vu qu'elle prend les écarts la taille des dents les écarts entre les dents ce qui nous donne à peu près une mâchoire qui fait je crois dans les 1m50 et calculer la taille globale du requin et après on peut estimer qu'il pèse tel poids vu qu'on en sait rien on a quelques vertèbres qui ne sont toujours pas assimilés aux mégalodons parce que selon les paléontologues quand on trouve des ossements et qu'on n'arrive pas à prouver qu'ils viennent du même corps ou de la même espèce on peut pas confirmer que c'est la même espèce vu qu'on a toujours trouvé des dents isolées des vertèbres isolées voilà sauf que pour la cosmopolite du de l'espèce c'est prouvé vu qu'on en trouve partout des dents et vu les endroits où c'est trouvé ils peuvent estimer qu'il vit en eau profonde donc entre 150 à 200 mètres de profondeur il vit dans les courants chauds d'ailleurs ils disent qu'il a disparu c'est parce que les courants chauds ont disparu par rapport à certaines régions on a trouvé des dents et sauf que là maintenant c'est devenu des régions un peu froides à l'inverse du requin blanc il s'est pas adapté au froid et ça a fait sa disparition vu que dans les eaux chaudes il a pas ce qu'il faut pour se nourrir mais ça reste des spéculations il n'y a jamais vraiment d'info réelle vu qu'on n'a pas de spécimen vivant ou de spécimen proche pour qu'on puisse faire un coopératif voilà pour ce qui touche aux mégalodons donc me fiez vous de ce que vous trouvez sur le internet ou sur les photos que vous trouvez sur internet aussi il faut bien observer les photos que vous trouvez des dents la plupart elles sont beaucoup trop nettes trop lisse trop propre pour que ce soit des vrais les fossiles ont quand même des gueules de fossiles et que les gens oublient souvent de mettre les commentaires précis pour dire que c'est une reconstitution au cousine dont machin sinon oui les plus grosses dents font 15 cm je crois que même il y en a qui ont fait 18 mais qu'on n'a pas encore pu assimiler au mégalodon parce que ben justement par exemple s'il compare plus au requin blanc parce qu'aujourd'hui avec l'adn et bien sûr vu qu'on a des microscopes plus détaillés qu'on peut voir des détails il ya beaucoup de différences entre les dents par rapport à la forme ça se ressemble mais il ya pas mal de différences qui ont été découvertes voilà je vais pas faire plus long sur ce je vous dis à tout à l'heure le film dure 1h54 j'aime bien les films de requins des films de requins depuis les dents de la mer il n'y a pas eu grand chose au cinéma il ya eu port bleu dipsy en anglais il ya eu les shark attaque je crois le shark attaque 3 ou 4 ils exploitent aussi le mégalodon sinon les autres sont sortis direct en dvd style méga shark quand méga octopus méga sharp mais versus v méca sharp les sharknado c'est des films de seconde zone qui sont sortis direct sur dvd il n'y a pas eu grand chose c'est l'un des premiers films de grands requins à part sur les survivants qui est sorti là la fille qui part en vacances pour faire du surf il se fait piéger par un requin blanc je crois que celui-là il est sorti au cinéma mais je l'ai pas vu au cinéma on l'a vu en dvd à la maison voilà il n'y a pas grand chose donc voilà je vous dis à tout à l'heure on verra bien après le film si j'ai d'autres trucs à raconter à plus ciao re salut à de meg au no trouble ah ouais là je suis en plein jour rien de spécial à part les scènes où on voit le requin qui sont un peu prônantes grosso modo rien de spécial comme je l'ai dit le projet du film date de 1997 donc le livre date de bien avant on le voit dans le développement du film ils sont même pas donné la peine de corriger certains trucs parce qu'ils nous sortent certaines théories qui datent de l'époque il ya pas mal de films en général quand le par exemple sur l'espace où les jurassic park et où jurassic world aussi ils ont quand même essayé de changer leur dinosaure de s'adapter pour que ce soit vis-à-vis de des avancées théoriques de la science en ce niveau là là le film non d'ailleurs une fois qu'ils ont compris que c'est un mégalodon il y'a quelqu'un qui commence à sortir des théories à afficher des des trucs sur un écran d'ordi on retrouve les mêmes images les mêmes théories qu'on peut trouver dans tous les articles aux vidéos putaclic sur le mégalodon pas mal d'incohérences scénaristiques donc pour commencer le film il commence si un sous-marin en détresse jason statam fait partie des secouristes ils vont sauver les gens et là il se rend compte que quand il est dedans le sous-marin qu'ils sont en train de se faire attaquer par une monstruosité mais il sait pas ce que c'est sauf qu'ils sont à dix mille mètres justement d'où l'incohérences parce que il ya qu'un seul truc que le film a bien utilisé comme je l'ai dit en première partie le mégalodon vit dans des eaux chaudes alors là bas bien sûr vu qu'on connaît pas les fonds sous-marins il faut savoir que grosso modo on connaît à peu près dans les 15% des fonds sous-marins on en sait plus sur la lune que sur les fonds sous-marins terrestres la fosse des marian qui est censé être là le coin le plus profond des océans à environ 11 km des poussières alors dans le film ils émettent une théorie comme quoi c'est pas vraiment le fond il ya une sorte de couche gazeuse qui cache une surface en dessous et que le sonar n'arrive pas à aller en dessous cette couche est tellement épaisse qu'on la considère comme un fond sous-marin et qu'en dessous il ya tout un monde perdu comme un peu ça tire un peu le théorie de serre arthur canon doyle du monde perdu où le voyage au centre de la terre de jules verne comme quoi quelque part il ya un monde à température il est tempéré éclairé il ya de la lumière ça n'explique pas mais quand on s'intéresse un peu à ce domaine on sait que dans les fonds marins ou quelque part dans les grottes il ya toujours des petits trucs scintillons qui peuvent faire une lumière et il ya des créatures qui peuvent survivre j'ai bien aimé comment ils ont exploité parce que quand même s'ils vivent dans des fonds marins la surface en dessous et les à peu près proche de zéro ils ont exploité un événement qui est une explosion qui libère une poche d'eau chaude qui remonte à la surface depuis le fond qui fait que le mégalodon puisse sortir et remonter à la surface sinon à part les scènes avec le requin moi pour ma part il ya un peu d'humour mais je suis pas trop client de ce genre d'humour les scènes à suspense trop prévisible non ça m'a pas pris j'ai beaucoup aimé mais sans autre non rien de de spécial bien sûr tout ce que ça dit sur le requin c'est copié sur ce qu'on sait sur le requin blanc d'ailleurs il ya une scène qu'on a vu dans la bande annonce j'ai oublié de le dire en première partie qu'on retrouve dans le film la scène avec la petite qui voit le requin quand il mort sur la sphère machin normalement plus ils sont gros moins ils font du statique parce qu'ils ont besoin de bouger pour respirer vu qu'ils ont pas une bouche comme les petits poissons pour pouvoir pomper l'eau la faire passer par leur branchie les gros requins ils sont obligés de nager tout le temps il s'arrête jamais même en dormant parce qu'ils savent pas aspirer l'eau donc ils doivent nager la bouche ouverte pour faire passer l'eau pour qu'ils puissent respirer là il reste un bon moment ça colle pas dans les forts accords scénaristiques jason statam quand il vient pour se courir parce qu'ils envoient un sous-marin qui se fait attaquer là il lui dit c'est un sous-marin qui est validé pour les douze mille mètres donc pour les douze kilomètres de profondeur alors qu'il ya un personnage qui descend avec un planeur les planeurs c'est une sorte de sphère comme dans jurassic world juste qu'elle est équipée de petits réacteurs sur les côtés pour qu'ils puissent aller sous l'eau et on voit bien justement les incohérences sonaristiques elles sont là on voit que quand jason statam prend son sous-marin qui entièrement métallisé il n'a même pas de hublot parce qu'il est censé aller à des profondeurs où il ya des pressions énormes on le voit pressuriser son l'intérieur de son sous-marin parce qu'il descend vite donc pour pas perdre de temps il pousse à fond la pressurisation pour qu'on puisse équilibrer les pressions en ayant plus les j'ai pas bien vu vu que c'est un film américain donc les unités sont pas affichés en barre c'est des unités américaines je sais pas ce qu'ils utilisent et que elle elle descend direct avec son petit truc tranquille elle va à 12000 elle se fait attaquer machin non à part les scènes avec les requins qui sont intéressantes aucun suspense aucun non ce prof bouffe je je dirais pas que je m'attendais à quelque chose j'aime bien les films de requins mais des requins à taille normale ça peut créer des suspens ça peut créer des trucs mais un gros requin ça le fait pas surtout un gros requin qui s'amuse à aller poursuivre un petit humain à merde qui s'amuse à poursuivre un petit humain c'est comme si on te fait un film avec un king kong qui court après une cacahuète non quand tu as faim tu cherches à manger plus gros plus volumineux tu veux tu vas pas t'attaquer à des petits trucs au le film n'a aucune crédibilité scientifique ou théorique et visuellement non plus ça je sais pas je préférerais me revoir un sharknado que ça malgré que les sharknado sont loin 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 mais ça fait quand même des jolies scènes mais c'est bon c'est un film qui se prend pas au sérieux non j'ai pas aimé ouais voir peut-être un film avec jason statam dans l'eau parce qu'il faut savoir que jason statam avant d'être acteur il était mannequin et il y avait avant d'être mannequin il était même dans l'équipe olympique anglaise ces gens qui font des plongeants comment ça s'appelle il était plongeur professionnel il faisait même partie de l'équipe olympique anglaise à l'époque après je me rappelle plus pourquoi il a quitté après les passer dans le minkina et grâce à gay richie qui l'a pris dans son premier film arana qui crie mes botaniques stock lock stock and smoking battles en anglais et là ça a lancé sa carrière après la jouer dans snatch et on connaît aujourd'hui son son truc sinon non j'ai pas beaucoup aimé donc j'espère qu'il ya une seule cinéma près de chez vous si vous aimez juste les films de requins parce que le film la première partie il ya juste un peu de suspense on attend juste l'apparition de la créature et dès que la créature apparaît voilà on a vu le film rien de spécial pour ma part rien d'exceptionnel je voulais le voir je l'avais mis sur ma liste parce que ça parlait du mégalodon mais il apporte rien le film s'amuse même pas à corriger les théories à deux balles qui existent il a pris ce qui existait il a fait un film avec voilà c'est tout sinon sur mon planning cette semaine ça va être chaud parce que je bosse pas mal cette semaine je pourrais pas et en plus mercredi jeudi j'ai ma petite qui reprend ses premiers jours de crèche donc toute la journée sans l'avoir je pense pas que j'aurai le coeur aller au cinéma le soir pour sans ça sauf que voilà sur ma liste que je dois remettre à jour de predators il était pas à l'affiche c'est parce qu'il est pas encore sorti ici en suisse il sera bientôt il ya un film que je voulais voir c'est black king clean clansman sur le flic noir qui va infiltrer le cuculux clan j'espère que j'aurai le temps peut-être mardi si c'est possible j'irai le voir sinon c'est foutu pour la semaine il ya qu'il ya pas mal de jours qu'ils nous mettent la bande annonce au cinéma il est toujours pas à l'affiche j'ai parce que je suis comme abonné à certains critiques vidéo français je sais qu'en france ils sont sortis mais pas encore ici en suisse donc voilà je connais pas mon planning pour la semaine cinéma je vais essayer de voir qu'il n'y a qu'un black clansman qui est inspiré d'une histoire vraie produit par jordan peal réalisé par spike lee ça ça m'intéresse beaucoup sinon je vous dis à la prochaine d'ici là n'oubliez pas de l'abcès pensez à liker cette vidéo si vous avez aimé ou dislike et si vous n'avez pas aimé c'est bon moi on sera vous avez aimé pas aimé pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne à partager sur youtube google plus facebook twitter sinon tout ça avec le smile ciao à la prochaine